Que les gens comprennent que c'est l'argent du pays, parce qu'il n'y a aucun nombre politique de ce pays qui soit née avec une cuillerée d'argent. Ils sont tous nés dans des familles modestes, et c'est au contact de l'État qu'ils sont tous devenus milliardaires. Après, ils ne travaillent pas, ils ne travaillent pas, ils mènent grand train de vie, ils voyagent en première classe, ils ont un personnel de maison extraordinaire et ils peuvent sortir des milliards pour une campagne électorale. Je l'ai dit haut et fort, c'est avec l'argent du pays qui aurait dû construire nos infrastructures. Et puisque cet argent a été détourné pour autre chose, on va à Paris après pour emprunter 2700 milliards que nos petits-enfants vont payer après. Pour nous, le schéma de développement du Sénégal est biaisé depuis l'indépendance. Avec une petite lumière, 1962, et on le doit à Mouddja. On sait où ça a fini, parce que la France-Afrique ne pouvait pas laisser faire. Après, on est revenu avec le même système. Comment voulez-vous bâtir un pays ? Si nous voulons avoir un schéma de développement, on ne peut pas regarder l'Europe ou les États-Unis qui sont développés depuis le VIe siècle. Révolution industrielle, traite négrière, colonisation, etc. Regardons les 50 dernières années, les 30 dernières années, les États-Unis qui ont fait des bons. C'est la Corée, c'est la Turquie, c'est le Brésil, c'est la Chine, etc. Tous ces pays ont appliqué le même schéma de développement. Nous nous appliquons le contraire. Premièrement, ils disent, nous ne pouvons pas avoir une économie très faible. Aucune de nos filières n'est structurée, ni l'agriculture, ni l'industrie, ni rien. Et vous nous demandez d'ouvrir nos frontières, de faire un désarmement tarifaire. Premièrement, je protège mon économie. Maquissa vient de signer les AP, on ouvre nos frontières. Que pensez-vous que l'agriculteur sénégalais, le paysan sénégalais, l'industrie sénégalais, etc. peuvent compétenir avec les industriels allemands ou français, etc. A priori, non. Certainement. Et deuxièmement, on travaille à créer une bourgeoisie industrielle à l'interne. Ablaher a essayé, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il a créé une bourgeoisie Comprador. J'achète des engins, je revends, je prends ma marche ou ma commission. C'est à dire. Les amis, comment vous allez ? J'espère que vous allez tout très bien. Nous allons revenir sur deux vidéos, deux anciennes vidéos de Ousmane Sonko, dans lesquelles il critiquait l'action du gouvernement sortant. Et il y a tellement de choses qui m'ont beaucoup interpellé. C'est un homme qui est rempli d'une telle, j'allais dire, sagesse et aussi d'un tel courage qui nous pousse à, bien évidemment, croire que les choses au Sénégal vont être totalement différentes puisqu'il est maintenant le premier ministre du Sénégal. Nous allons l'écouter. Ensuite, vous allez me dire sur tout ce que, voilà, vous pensez de ses analyses. Déjà même, quand vous voyez dans la salle, les gens sont bien évidemment dépassés par ce qu'il dit. Non pas peut-être ce qu'il dit des bêtises, mais surtout que peut-être qu'eux ne comprennent pas son niveau. Ils ne sont pas à son niveau d'analyse. Vous me direz ce que vous en pensez. Vous n'avez pas le courage politique, votre gouvernement, de toucher au vrai goulot, notamment la livraison précoce de nos filières à la compétition mondiale avec la signature des appels que le président Macky Sall défend, mais surtout cette monnaie qui nous tue le franc CFA et qui nous rend incompétitifs à l'export. Puisque vous êtes alignés sur la France, vous ne poserez jamais ces débats. Votre politique d'agrobusiness, puisqu'il se fonde sur la Nazan, la nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire du G8, n'a comme objectif que la spoliation des terres des paysans. Votre politique infrastructurelle est inopportune, déséquilibrée et scandaleuse. Je n'en veux que pour preuve le terre qui coûte plus de 1 200 milliards, et je peux le prouver, au lieu des 570 milliards que vous avez annoncés. Tout ça sur fond d'un endettement chronique. La dette croît de 23,5% sur 2018, là où les recettes fiscales ne croissent que de 10%. Surtout dans un environnement de gouvernance sombre et vicieuse. Il n'y a jamais eu autant de scandale dans ce pays. Et j'ai sursauté quand je vous ai entendu parler de pétrole, parce que votre gouvernement a livré notre pétrole à cet aventurier de Franck Timis, à l'autre Ovidu Tender, qui les ont vendus à coups de milliards sur le marché international, sans que le Sénégal n'en tire absolument rien. Donc parler de cospetrograce, c'est de la cosmétique. Monsieur le Premier ministre, vous ne dites pas la vérité aux Sénégalais sur la situation du pays. Depuis 4 mois maintenant, vous n'exécutez plus le budget, car il y a un dépassement sur les ressources extérieures de plus de 200 milliards, ce qui remet à cause d'ailleurs tous vos chiffres sur la maîtrise du déficit budgétaire. Vous faites des décrets d'avance pour des charges qui étaient connues d'avance. Le dernier en date, c'est le paiement des salaires des contractuels de la santé. Vous allez faire draper l'exercice fiscal 2017 jusqu'en 2018 pour rattraper les recettes et les ramener. Même les fonctions sur les salaires des fonctionnaires obéissent à ce besoin immanent de mobiliser des fonds, parce que les chiffres que vous donnez ne sont pas bons. Votre modèle économique basé sur le statut quo de la structure de notre économie, un modèle de substitution des exportations, une préférence étrangère en tout, une livraison précoce de nos filières à la compétition mondiale, un endettement chronique, une malgouvernance endémique ne fera émerger, ne serait-ce qu'un village du Sénégal. Mais vous ferez émerger des entreprises et des banques étrangères, ça c'est sûr. Vous enrichirez des pays étrangers. On n'en attendait pas plus, évidemment, d'un gouvernement dirigé par un lion qui dort et un premier ministre qui passe son temps à danser le mal à ce que vous remercie. Alors, passons à la deuxième vidéo, qui va dans le même sens quand même. Il y a trop de manipulations, de chiffres dans vos différents documents. Et ça se traduit aujourd'hui par une situation qui fait que, sur l'exercice 2017, nous avons accusé un gap de 161 milliards sur les recettes fiscales. Vous ne le démentirez jamais. Et ce gap-là va vous poursuivre. Et à la fin du premier trimestre 2018, on est déjà à un gap de 40 milliards sur les recettes fiscales. Ensuite, nous avons, et nous l'avons démontré, puisque personnellement j'ai susé le FMI et je vous en ai fait ampliation, que sur les années passées, vous avez fait un dépassement de l'ordre de 216 milliards sur les ressources extérieures. Et c'est extrêmement gravissime. Ça veut dire que tous les chiffres que vous nous donnez, non-obstant votre rengaine habituelle sur les notations ou je ne sais quoi, tous les chiffres sont faux. Et voilà les causes de la difficulté de trésorerie, malgré les dénégations. Et ça conduit à quoi ? Ça conduit à une frénésie de l'endettement. 61% sur le PIB, c'est inadmissible pour le Sénégal. Parlons des eurobonds. 100 milliards en 2009, 250 milliards en 2011, 250 milliards en 2014, 660 milliards en 2017, et 1184 milliards aujourd'hui. Et vous nous dites que vous n'avez pas de difficultés. Pourquoi cette frénésie de l'endettement ? Pourquoi, dans le cadre de cette loi de finances-là, vous êtes encore dans cette dynamique de créer toujours et encore des taxes ? Mais si on examine les trois taxes que vous créez, prenons la première, la taxe spéciale du secteur des télécommunications. Elle vient remplacer une autre taxe de la même nature qui a été votée ici il n'y a même pas un an, en 2017. Qu'est-ce que vous avez changé ? Puisque vous n'osez pas affronter les multinationales de télécommunications, vous leur donnez la possibilité de déclarer trimestriellement ce qui est une violation de l'égalité des contribuables devant la loi. Parce qu'en matière de TVA, la déclaration est mensuelle dans tout le code général des impôts. Vous avez reculé parce que les entreprises de télécom avaient dit qu'ils ne payeront pas. Et vous devez assumer d'avoir annulé la taxe sur les appels entrants. 50 milliards de recettes abandonnées par le président Macky Sall pour respecter une promesse de campagne faite au patronat, particulièrement le patronat français. Le prélèvement sur les compagnies d'assurance. Mais vous mettrez une taxe de 1% qui va être encore supportée par le consommateur, alors que vous n'osez pas taxer les forts profits des compagnies d'assurance et les distributions qui sont faites. C'est là où se trouve l'enjeu. Mais vous êtes toujours en train de faire peser la charge sur les mêmes, c'est-à-dire le pauvre contribuable. Enfin, le prélèvement sur les opérations de consignation. Monsieur le ministre, nous savons que ce prélèvement est taillé sur mesure pour la société de droit sus qui s'appelle Adax Energy, qui fait l'objet aujourd'hui d'un redressement de 100 milliards de fraude fiscale sur ces opérations-là. Et nous suivons de très près l'arbitrage qui est sur votre table parce que nous savons que cette loi, elle est taillée sur mesure pour cette société. Et voilà que le président Macky Sall, sortant de son sommeil de Lyon, décore cette même société de l'Ordre national du Lyon. Les multinationales viennent ici, elles fraudent, elles grusent le fisc, mais on les décore après de l'Ordre national du Lyon. C'est très bien fait, et puis on avance. Et comme d'habitude, parce que ce qu'on ne dit pas assez, c'est que cette société est impliquée dans le scandale de la SAR avec les 8 navires qui ont été commandés sans passer par le conseil d'administration. 400 milliards, vous êtes très informés de ce dossier. Et c'est cette société qui est décorée aujourd'hui, et cette société qui mérite qu'on lui présente, qu'on fasse une loi spéciale, que nos 20 députés vont voter. Il y a une plainte aujourd'hui à Londres et une plainte au Sénégal. Notre Assemblée nationale aurait dû s'autosaisir si elle était digne de son nom. Et je sais très bien que le président de notre autre Auguste Assemblée connaît bien cette société, presque propriétaire d'Orix, dont il a été lui-même actionnaire, même si il se défend d'avoir cédé ses actions depuis 2006. Voilà ce qui se cache derrière cette loi de finances certificatives et comment le Sénégal est géré sous Macky Sall. C'est-à-dire, c'est les lobbies, c'est les amis, c'est les intérêts et c'est la famille. C'est ça la gestion du Sénégal. J'espère que cette gestion qu'il décrit, cette gestion qu'il critique, il va bien sûr la changer. Il ne fera pas la misère. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et voilà, on se retrouve très prochainement. dans une autre vidéo. A bientôt.